Bonjour et bienvenue sur Yai TV. Je suis Agathe et aujourd'hui nous allons faire quelques respirations pour travailler le périnée. Donc la première respiration qu'on va apprendre s'appelle la fausse inspiration thoracique. C'est un exercice de respiration qui va vous aider à masser un petit peu l'utérus. Ça va vous aider à activer la circulation sanguine et aussi à activer les fonctions d'élimination. Vous allez peut-être lors de cet exercice vraiment ressentir le massage des organes, vous allez essayer de ressentir le périnée. Vous allez voir ensuite après ce qui se passe mais c'est un exercice qui est très puissant. Au début ça peut paraître un petit peu compliqué mais ça vient assez facilement au fur et à mesure qu'on pratique l'exercice. Donc n'ayez pas peur au début si ça vous semble compliqué. On va commencer à allonger sur le dos. Donc vous pouvez vous asseoir, on laisse les genoux se relâcher d'un côté, le côté qui vient naturellement et on vient s'allonger sur le côté. Et vous pouvez amener le pied qui est au dessus sur le genou qui est en dessous. On amène le bras à l'intérieur du genou et sur une expiration on pousse pour venir se mettre sur le dos. Vous allez commencer par trouver une bonne posture sur le dos. Essayez de bien allonger tout le dos. Donc gardez les genoux pliés. On peut lever un petit peu les fesses et les relâcher pour bien sentir le bas du dos coller sur le sol. On peut faire la même chose avec la poitrine. On repousse un petit peu les coudes dans le sol et on monte la poitrine et ensuite on relâche pour bien sentir l'étirement de la colonne, la colonne bien longue sur le sol. Et relâchez les épaules. Vous allez ramener le menton vers la poitrine. Sentez la nuque longue. Les pieds posés bien à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches à peu près. Relâchez les épaules. Et nous allons commencer à faire quelques cycles de fausses inspirations thoraciques. C'est une respiration qu'on voit bien sur le ventre. Vous allez faire comme si vous vouliez inspirer. Vous allez retenir la respiration et remonter, sentir que vous remontez le périnée, vous remontez les organes, vous laissez les côtes s'ouvrir et sentez le nombril rentrer, remonter comme si vous les remontez sous les côtes. On prend une grande inspire. Et on expire, on vide tout l'air des poumons. Laissez le nombril se rapprocher de la colonne. Et à la fin de l'expiration, on va boucher le nez. Râpez bien le menton vers la poitrine. Gardez la rétention du souffle. Et en gardant la rétention du souffle, on laisse remonter. On fait une fausse inspiration comme si on voulait inspirer mais sans prendre d'air. On laisse les côtes s'ouvrir. Le nombril se rapprocher de la colonne et remonter sous les côtes. Et quand vous voulez doucement, vous inspirez, vous relâchez le nez. Vous détendez le ventre. Prenez conscience de ce qui se passe. Vous devez sentir qu'il se passe des choses dans le ventre. Et on va recommencer. Expirez. Videz tout l'air des poumons. Et à la fin de l'expiration, le menton vers la poitrine, on bouche le nez. Et la fausse inspiration thoracique. Comme si on voulait inspirer. On laisse les organes, l'utérus, le nombril remonter. On laisse les côtes s'ouvrir. ... ... ... ... Et quand vous voulez, vous inspirez doucement. ... Prenez quelques respirations. Encore une fois, appréciez ce qui se passe dans le ventre, vos sensations. ... Recommence. ... Expirez. Pouchez le nez. Le menton vers la poitrine. Aspirez le nombril. Ouvrez les côtes. Et on inspire. ... Allonger le bras droit au-dessus de la tête On se met sur le côté droit Et on vient pousser avec la main gauche pour remonter Et pour venir s'asseoir On va faire quelques cycles de respiration Avec le périnée sur l'expire Si vous avez besoin d'un support Pour vous asseoir, pour vous aider à garder le taux droit A garder le bassin bien ancré N'hésitez pas à prendre votre coussin d'allaitement par exemple Le bassin bien ancré sur le support Vous pouvez croiser les jambes Et utiliser les bras du coussin d'allaitement Pour bien soutenir les genoux On relâche les épaules Redressez le dos Le menton légèrement vers la poitrine Pour garder la nuque longue Vous devez sentir l'étirement De la colonne Du bassin jusqu'au haut du dos On va fermer les yeux Relâchez le ventre Inspirez naturellement Et sur l'expire On aspire le périnée On pousse les ischions, les os des fesses dans le sol Et on se grandit, on s'allonge Le menton se rapproche légèrement de la poitrine Et on inspire, on relâche On expire Périnée Aspire le périnée Contractez toute la base Et grandissez-vous Inspirez, relâchez Expire Sentez le nombril se rapprocher de la colonne Inspire, on relâche Allez, encore trois cycles Un dernier cycle Expirez Aspirez le périnée Poussez les ischions dans le sol Et grandissez-vous Allongez la colonne Et on inspire On relâche Détendez les épaules Détendez le ventre Prenez quelques respirations naturelles Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux Cet exercice de respiration Le travail du périnée sur l'expire Vous pouvez, après votre accouchement Prendre l'habitude de le faire Dans votre vie quotidienne Quand vous faites la vaisselle, par exemple Quand vous faites la queue au supermarché Vous pouvez essayer de prendre l'habitude De faire quelques petits cycles de respiration Qui vont vous aider à reprendre conscience de la zone Et à remuscler Merci d'avoir suivi cette séance Sur IAI TV Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada